En plus, l'imam est conférencié dans plusieurs universités, centres et associations à travers la France. Il est l'occasion même de former certains imams dans les régions sur certaines problématiques de droit musulman. Nous avons programmé un petit début. Cheikh Amar va commencer par exposer brièvement un petit sujet qui concerne à définir la fatwa. Quels sont la fatwa ? Quels sont ses contours ? Quelle place elle occupe dans le futur ? Quoi la différence entre une fatwa et une prescription ? Et bien sûr, après, on nous laissera après la parole. C'est à vous de poser vos questions. On a aussi quelques questions qu'ils ont reçues par mail ou par rapport. Auxquelles Cheikh Amar a essayé de répondre sans parler. C'est là-bas. Auxquelles Cheikh Amar a essayé de répondre à quelques questions. Et avant tout, on aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est qu'une fatwa ? Premièrement, la fatwa, c'est une réponse donnée par un juriste qui est ce qu'on appelle le Moufti. Le Moufti, donc, aujourd'hui, fait partie de la langue française. Et la Russe avait trouvé son Moufti. C'est un juriste en plus. C'est un juriste du droit du musulman. La fatwa, elle peut être positive comme elle peut être négative. Contrairement à ce qui est connu, répétu, ou répété par Afra. En Europe, parce qu'en Europe, quand on dit fatwa, on va toujours se rappeler de la fatwa de Saint-Main-Rochélie, la fatwa de Ben Laden, la fatwa de, toujours, djihadiste, toujours, d'enfin, d'un ancien de la fatwa qui est négative. Mais la fatwa, c'est une réponse. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Le Moufti, donc, c'est un juriste avec un plus, comme disaient les Qani. Les Qani, c'est un grand malikite. Il nous a laissé un livre sur les fondements de la fatwa chez les malikites. O-Soul Manar Fatwa. Je dis que c'est chez les malikites. Donc, il nous dit, définis la fatwa. Elle fait proposier, là, une jurisprudence et un plus. C'est-à-dire, on peut être professeur des écoles juridiques, mais on ne peut pas, si on n'est pas, on n'en parle le plus, on ne peut pas être un Moufti. Ce qui veut dire que tout Moufti est un professeur, et le professeur ne peut pas être un Moufti. « Poul Moufti » ou « Poustèv » ou « Poustèv » ? Vous connaissez à « Poul Moufti » ? « Poustèv » ? C'est un plus. Un plus qui veut dire l'expérience, et connaître surtout les coutumes, les traditions, connaître le droit, comme on dit, et connaître les ruses, surtout, les personnes. Si un Moufti ne connaît pas tout cela, il ne peut pas réellement élaborer son jugement. En bref, comment donc demander une coutume ? Ils nous ont laissé, nos enceintes, comment élaborer une coutume ? Ceci revient au Moufti. Ils n'ont pas eu, nous a laissé un livre, quatre volumes, écrits spécialement pour les Mouftis. Et il nous dit le Nusalah, un des anciens, un de Chiaféi, dans son livre, comment élaborer une coutume ? Comment on l'a demandé ? Que le Moufti est le signataire à la place d'Allah, qui signe à la place d'Allah. C'est une action grave et très importante pour se consacrer le temps, consacrer l'argent pour être réellement parce qu'il y a des références qu'il faudrait avoir. Et il nous dit de là, Nushayim a repris cette formule signataire, Nuswapin, et il nous a écrit quatre volumes. Il nous a lancé aux Mouftis, comment élaborer une coutume ? Ce livre est exclusivement écrit pour les Mouftis, quatre volumes, c'est un livre très, très... qui est le premier Moufti ? Moufti ibn al-Fayyim, c'est Allah s.a.l. Dieu, le premier qui a donné une fatwa. Le Coran est explicite, il a mentionné le mot fatwa. C'est Allah qui vous donne la fatwa. Donc Moufti, le premier, c'est Allah s.a.l. qui peut avoir cette position et donner une fatwa à la place, c'est très important l'Israël. C'est grave. Le deuxième, c'est le prophète Asallam. En fait, c'est le cas de donner une fatwa après les compagnons. Les compagnons pouvaient, vous savez, la capacité, certains bien sûr, parce que à la mort du prophète Asallam, il y avait à peu près trois mille compagnons, à peu près. Entre eux, il n'y avait que sept Mouftis. Il n'y avait que sept. Et parmi les sept, ceci, quand il a commenté le Coran, il a décrit pour tout le temps de Mouftis, il dit, il a dit, demandez aux Mouftis de chercher le Moufti chez vous, dans votre pays. Il n'est pas intelligent, il n'est pas techniquement recevable d'aller demander à toi, à un Moufti qui ne vit pas la même chose que vous. Et le Moufti, normalement, ne devrait pas répondre. S'il ne connaît pas les règles, ne connaît pas les lois, le plus il n'est pas né, le plus, s'il ne connaît pas, il n'a pas, normalement, à donner une fête. comment faire quand on est face à deux fête-à-wa diamétralement opposées, c'est-à-dire une qui va dire halal, autorisée, l'autre va dire hara, interdue, c'est-à-dire diamétralement opposée. La sunna du prophète est de choisir la plus facile pour vous. La plus facile peut-être pour certains le haram pour d'autres le halal. Donc il faut choisir la plus facile. Parce que le prophète disait à Hicham dans le Bokharé à chaque fois il était face de choix, il choisissait le prophète la plus facile, le choix le plus facile tant que ce n'est pas interdit par la religion. Le prophète quand il envoya Abou Moussa l'Ashari pour une version elle était allée il leur a dit facilité et ne pas compliquer. C'est-à-dire chercher la facilité yessira ou elle est intéressée. Facilité et ne pas compliquer veut dire facilité. Yessira yessira. Donc il aurait pu dire le prophète vous avez le livre et la soudna suivie le livre et la soudna les livres et puis ici. Mais c'est une soudna de chercher le plus facile. La faite la plus facile pour vous est la religion et la soudna. Donc cette faite est élaborée par un spécialiste. Si elle est vue et dit par un spécialiste c'est une faite la seule condition ce qu'elle soit par des spécialistes. Si elle n'est pas un spécialiste elle l'autorisme l'interdit n'a pas de fonds. Donc la différence entre un moufti et un juge ce que la faite la faite la faite elle peut être acceptée comme elle ne peut pas être acceptée. La faite n'est pas un moufti n'impose pas sa faite mais au final au final il est toujours question de solution toujours entre les deux trois faite la faite vous n'êtes pas le moufti ne peut pas imposer son avis il le dit contrairement à un juge le juge il impose son jugement le moufti ne peut pas imposer son jugement mais au final le mousteptis lui qui cherche la faite est dans l'obligation de choisir une des faite la faite donc ça c'est en bref s'il y a des questions comment essayer de donner une réponse quand vous dites que le moufti c'est un juge avec un plus c'est quoi le plus qui t'est fait ici il dit l'expérience il y a beaucoup d'expérience les coutumes connaître les coutumes les traditions connaître le contexte les lois tout ça ça les rues les différenciens tout ça c'est 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 un plus c'est et des fois même des fois le regard on regarde et ça c'est encore quoi vraiment un temps un temps de une intuition des fois à travers le regard on peut savoir ce n'est comme le compagnon a donné deux réponses pour la même question diamétralement reposée donc la première souci est rapporté par le haja de tantris le haja de tantris il a jugé ce qu'il était content certains ne trouvent pas qu'il est dans le haja donc une personne vient lui demander est-ce que peut-on se repentir après avoir tué une personne et il dit oui la deuxième personne la même question il dit non et ses élèves s'étonnaient comment ça se fait que le premier oui le deuxième non il dit celui qui a donné le non parce qu'il voyait dans son apparence il allait commettre le crime il a su dans son apparence il a su que cette personne et le premier il a eu affaibli mais il lui a autorisé lui dire tu peux te repenser ceci ne veut pas dire qu'un moufier aveugle ne peut pas donner une traitoire c'est peut-être un bon mais mais ça c'est une particularité aveugle et ceux qui ont la même capacité revenant la question essentielle la question de ça revient souvent on a l'achat d'un immobilier en France je précise bien en France parce que elle peut être cette traitoire ne pas applicable en Allemagne ou en Angleterre mais en France on a en Europe le conseil européen de la traitoire qui est composé par des grands spécialistes d'avant j'ai à la d'avis j'ai j'ai l'opédiat j'ai j'ai l'an de la l'an c'était des grands spécialistes on trouve les plusieurs écoles les quatre écoles plus quand juger qu'en Europe on peut avoir recours à ces frais pour acheter un immobilier ceux-ci déjà ils ont commencé par dire que cette transaction est harme la personne qui a autorisé t'as dit que c'est les ribans la terre et la halal on va dire dans la première phrase ils ont dit que le riban est haram mais le haram le haram il y a des harams qui peuvent être autorisés il y a trois harams qui ne peuvent jamais être autorisés mais les autres ils peuvent certainement être autorisés le haram on a plusieurs exemples sur les harams qui peuvent être autorisés notamment le fait de donner le riban il y a une différence citée dans le coran entre ceux qui l'apprennent et ceux qui la donnent c'est moins grave c'est haram c'est moins grave c'est à dire interrompre le ramadan à Paris il n'est pas pareil que l'interrompre à la Mecque pour les deux c'est haram c'est pas pareil donc donner le riban n'est pas pareil que prendre le riban ce qui est cité dans le coran qui est haram et parmi les trois haram qui ne sont jamais autorisés c'est le fait de prendre le riban le coran ceux qui prennent le riban ceci est éternellement haram et donner le riban on peut peut-être dans une situation on peut donner le riban ça c'est un des les dalis des arguments il y a un autre argument qui est un hadith qui est jugé par un authentique et mursel dans la base il n'y a pas dans la chaîne de transmission il manque une personne mais cette personne a été trouvée par l'un abdel donc le hadith et authentique que l'oncle du prophète al-habdes pratiquait le riban à la Mecque tout en étant musulman il était musulman et il pratiquait le riban et le prophète ne lui a jamais interdit jamais après la conquête de la Mecque donc la Mecque le prophète a fait un grand discours il a commencé par dans son discours il dit le riban dorénavant est haram parce que la Mecque est devenue musulman dorénavant le riban est haram et le premier riban que j'interdis le riban de mon nom al-habdes les halafites l'école la plus connue la plus célèbre aujourd'hui la première école c'est l'école de la fille il dit il y a deux fêtes à ois une fête à ois donc une fête à ois pour un pays musulman et une fête à ois pour un pays non musulman la première fête à ois où le prophète a autorisé le riban de son nom c'était à la Mecque elle n'était pas musulmane après avoir conquit la Mecque le prophète a interdit l'intérêt et de l'âme il y a deux deux fêtes à ois est-ce que nous aujourd'hui on est dans un pays musulman ou pas il faut savoir aussi que que le musulman doit être éveillé et intelligent qu'ils ont le partagé le prophète le cette fête à ois a été donnée dans les années 80 première fête à ois c'est deux cheikh zarba et l'école hanabite les turcs les pakistanais les grands hanab ils ont autorisé dans les années 80 parce que l'Angleterre a plus ou moins une immigration hanabite alors qu'ils ont trouvé ce problème ils ont posé la question ça a été autorisé on n'en a jamais entendu parler le jour où le conseil européen de la fête a donné la même réponse le monde s'est révolté contre Cheikh al-adhaoui alors que pratiquement le conseil européen deux ou trois personnes qui ont refusé la fête pourquoi donc que Cheikh al-adhaoui je ne sais pas j'ai une idée mais je vous laisse pourquoi donc tout le Sodoroui a été sur cette fête alors que dans les années 80 il n'y a pas eu de souci il faut savoir aussi que cette fête a pris trois ans des grands savants ils ont mis trois ans pour élaborer cette fête et des recherches ont été faites et la moindre recherche c'est 300 pages et 300 pages c'est la moindre recherche qui est faite sur donc c'est des spécialistes ceux qui ne trouvent pas cette fête ou facile ou bonne ou il n'y a aucun souci qui n'apprennent pas et qui laissent les autres appliquer cette fête c'est la moindre ciao c'est la moindre c'est la moindre elle arrête à manger et dans ma famille je lui ai dit que pour manger on va manger jusqu'à quand on atteint la poêle on arrête les autres les autres les autres ils ont suivi mais moi je ne pouvais pas j'ai dit non moi j'ai entendu la dana c'est la gueule d'assouri même s'il va passer deux minutes avant qu'elle avance qu'elle locale il va faire de la prière donc cette question c'est cela donc comment elle a de réagir oui il faut savoir que les horaires de la prière c'est tellement une chance compliquée importante que l'imam Marek l'imam fondateur de l'école a commencé son livre par les horaires de la prière le temps le temps est très important et le connaître c'est doublement important il commence par un hadith de Gabriel Gabriel quand il vient apprendre au prophète les horaires de la prière donc ce que nous aujourd'hui on appelle 12 degrés et 18 degrés donc il y a deux temps il lui apprend les deux temps il lui dit au final entre les deux c'est toujours le temps de la prière il faut respecter les deux temps donc pendant le mois de ramadan on a nous en France la mosquée de Paris lui au hier donc qui quand choisit d'appliquer ce hadith disons différemment chacun a choisi un an 12 degrés des autres 18 donc pendant le mois de ramadan quand on commence le ramadan on choisit un calendrier et on le finit jusqu'à la fin du ramadan on choisit ou la mosquée de Paris pendant le mois ou la mosquée de l'Union pendant le mois et tous les deux sont valables et autorisés il n'y a aucun souci c'est à dire la divergence entre la divergence est naturelle est-ce que des fois on n'arrive pas à l'intégrer la compense elle est tout à fait normale c'est bien juste au départ de choisir un calendrier si la personne choisit par exemple 12 degrés alors que la mosquée a préféré 18 il peut rester sur son habit ou il peut parfois changer et prendre l'habit de la mosquée sinon tous les deux sont autorisés tous les deux il n'y a pas d'ailleurs aucun souci c'est ça moi c'est tous les deux aujourd'hui surtout en France en France le 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 de la mosquée de Paris, certains moins, n'ont pas les horaires de la prière de l'Érichat. Il n'y a pas. Donc ils vont estimer un peu les horaires. Parce qu'on est en Europe, le temps n'est pas, le climat nous permet. Il faudrait choisir, j'ai le départ, il faudrait choisir, un calendrier et une souveraineté. On a vu l'horloge avec l'Aden, on est à la maison, l'heure de la prière, on l'a réglé sur l'heure de Paris, et l'Alpha de Jalapha est à 6h26, c'est 6h20 que je suis, on a l'horloge qui est à la maison. Et l'Aden, on m'a marqué à la mosquée, ils n'ont pas pu répondre à la prière, l'Alpha de Jalapha, mais pour moi, comment ça m'a fait à la maison ? Ils n'ont pas commencé à la mosquée. Il n'y a pas, ce n'est pas grave. Il faudrait juste que le réveil à la maison, il faudrait qu'il soit réellement par rapport à la mosquée de Paris. Il faut laisser 5-10 minutes après l'Aden, ce n'est pas juste. J'ai une question à vous poser, c'est un peu facile, c'est pour mon mari, parce qu'il y a, ça vient de dire, Aminou, dans ses rencontres du Hamidoulaï, puis la prière, tout ça, ils faisaient à la mosquée, il y avait une mosquée de l'Islam qui disait non, mais quand ils ne comprenaient pas, ils parlaient dans leur langue de leur chiseux, ils ont constaté à la mosquée de l'Islam qui disait non plus, mais avant, il allait faire un petit mot d'islam qui disait non plus, mais il allait faire un petit mot d'islam, et là même, il est à la maison secaraire, il ne va pas à la mosquée. Alors du coup, il vient avec moi et il y en sofia. Alors j'ai obligé de savoir si c'est obligatoire pour un monsieur, est-ce qu'il a l'âge de le faire avec moi ou comme dans la mosquée, il faut vraiment qu'il y ait. Il n'y a pas d'aller dans la mosquée, qu'est-ce qu'on joue ? Je cherche à savoir la prière que nous faisons à la maison. Tout d'abord, l'obligation d'aller à la mosquée, elle est chez l'école hanapique, c'est une obligation. Mais les trois écoles, ce n'est pas une obligation d'aller à la mosquée, c'est fortement recommandé pour les hommes d'aller à la mosquée. Chez l'école hanapique, c'est une obligation que l'homme doit faire la prière à la mosquée. Donc il y a tous des paris d'urgence. Mais sinon la prière faite à la maison, deux groupes, pour nous, le groupe commence par trois personnes. Chez certains, certains hanapites, Yusuf hanapites, enfin l'imam c'est Yusuf, son grand élève, à partir de deux personnes. C'est un groupe, jama'a, de Nina. La majorité disent à partir de trois. Donc il est préférable, préférable d'aller à la mosquée. Si une personne choisit de faire à la maison, il peut la faire à la maison avec le groupe, sa femme, ses enfants, s'est séquenté quand même. Il a le même prix. Aïda ? J'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à la façois relative à l'intérêt. Je voulais savoir, donc là, si j'ai bien compris, c'est par rapport au pays, s'il est mis ou non mis ou non. Je voulais savoir s'il y a d'autres conditions, notamment s'il s'agit d'une résidence principale, secondaire, ou pour l'achat d'un bien qui est relatif à l'entreprise ou au travail. Est-ce que c'est une condition suffisante que...